Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler du Super Bowl Alors c'est un événement mondial qui a lieu une fois chaque année Et donc ce sont les deux meilleures équipes de NFL et de football américain Qui se rencontrent et qui se rencontrent pour une méga finale Alors elles ont fait un parcours, il y a eu toute une saison Je vais revenir dessus, je vais vous donner plein d'informations et de statistiques sur les résultats Je ne vais pas rentrer sur des statistiques hyper détaillées Mais c'était surtout pour vous présenter ce match Donc ce match a lieu le lundi 13 février 2023 à minuit 30 en heure française Aux Etats-Unis, ça sera encore le 12 février Et donc c'est les Chiefs, donc Kansas City Chiefs qui affrontent en finale les Philadelphia Eagles Et comme vous pouvez le voir, les deux équipes ont à peu près les mêmes statistiques 14 victoires, 3 défaites Les Chiefs 7 victoires à domicile, 1 défaite Et les Eagles 7 victoires à domicile, 2 défaites Et pareil, 14 victoires, 3 défaites au total Donc cette finale s'annonce explosif Mais je vais rentrer dans des statistiques un petit peu plus en détail du parcours de ces deux équipes Alors on va commencer tout d'abord par la finale de conférence des deux côtés Alors les Chiefs ils ont battu tout simplement les Bengals 23 à 20, c'était hyper serré C'était le 30 janvier, lundi 30 janvier Donc premier quartan, il menait 3 à 0 Deuxième quartan d'ici, ça faisait 13 à la mi-temps 7 à 7 au troisième quartan Et donc il y avait toujours ces 7 points d'écart Et les Bengals ils sont même revenus à un peu de 3 petits points Pour finalement les Chiefs l'ont emporté de 3 points hyper serrés Dans l'autre demi-finale ou finale de conférence si vous préférez Les Eagles contre les Philadelphians ont gagné très facilement 31 à 7, 7 à 0 au premier quartan 4 à 7 au deuxième, 7 à 0 au troisième, 3 à 0 au quatrième Ils ont même gagné les 4 quartans Donc sans trop de problème, les Eagles arrivent en finale Et donc arrivent au Super Bowl face aux Chiefs Donc on va aller plus en détail Alors là c'est le parcours des deux équipes On part de la première journée jusqu'à la finale de conférence Et donc ça détaille les 19 matchs joués Parce que quand on voit 14 victoires, 3 défaites oui Mais il faut rajouter les deux victoires en tour de division C'est à dire la finale de division Plus en finale de conférence pour arriver au Super Bowl En fait ça leur fait 16 victoires et 3 défaites seulement Tout ce qui est en vert c'est ce qui est gagné Ce qui est en rouge c'est ce qui est perdu Et en blanc c'est match nul Donc j'ai repris match par match tous les scores Avec le premier quartan, deuxième quartan, troisième quartan et quatrième quartan Tout simplement Et comme vous pouvez voir le parcours à partir de la première journée C'est vrai que ce qui est assez étonnant chez les Eagles C'est qu'ils ont perdu deux matchs de suite à la 16ème et 17ème journée Que vous voyez ici à Dallas Et compte tenu Orléans Ils ont perdu, voilà les deux matchs de suite Après contre les Giants ils ont eu du mal aussi Ils ont gagné assez de justesse Mais ça ne les a pas empêchés d'arriver au Super Bowl Ils gagnaient d'ailleurs facilement le tour de division 38-7 Et le tour de conférence, la finale de conférence 31-7 Ils n'ont pas eu de difficulté Alors que les Chiefs ils ont gagné un tour de division en finale 27-20 Et après en finale de conférence 23-20 C'était très compliqué Vous voyez les Chiefs n'ont perdu que trois matchs Mais bon, un à la troisième journée Un à la sixième journée Et un à la treizième journée Il y a eu un gros écart entre les matchs Après je vais rentrer maintenant plus en détail dans ces stats Parce que ça est quand même plus parlant Et c'est plus intéressant Puisqu'on a à peu près les mêmes statistiques des deux côtés On va essayer de voir un petit peu carton par carton ce que ça représente Alors c'est parti Alors au total pour les Chiefs c'est 19 matchs joués 16 victoires, 3 défaites tout simplement Et pour les Eagles c'est pareil 19 matchs joués, 16 victoires, 3 défaites Bon ok, c'est un peu pareil Total de points, 546 points marqués pour les Chiefs Total de points en 19 matchs 546 pour les Eagles C'est encore pareil C'est assez hallucinant Pour les points encaissés, 409 pour les Chiefs 358 pour les Eagles Ils en ont encaissé beaucoup moins les Eagles Surtout les deux derniers matchs Et deux finales, un match à enjeu Où ils ont été vraiment impériaux Et ils se sont qualifiés très facilement les deux fois Alors que les Chiefs ont eu beaucoup de mal La différence est donc en leur faveur Ils encaissent moins de points les Eagles Quand il faut jouer et qu'il faut être présent Et bien ils sont présents, vous voyez Ils tournent, alors les Chiefs 21.5 encaissés par match Et les Eagles 18.8 Ça fait une petite différence entre les deux C'est la seule différence On va analyser carton par carton Les Chiefs au premier carton Ils ont 10 fois mené 2 fois il y a eu nul 7 fois il y a eu un carton perdu C'est un peu plus serré pour les Eagles Ce qui rentre un peu moins bien dans le match Vous voyez, 8 fois ils ont mené Et 5 fois ils ont été menés 6 fois nul C'est un peu plus équilibré pour les Eagles Deuxième carton 11.4.4 pour les Chiefs Et 12.4.3 pour les Eagles Deux cartons Le deuxième carton On peut dire que les deux équipes C'est leur carton à leur avantage Troisième carton 9.6.4 pour les Chiefs Et 9.5.5 C'est à peu près les mêmes stats Moyennement à leur avantage Leur point fort c'est surtout le deuxième carton Et puis le premier carton pour les Chiefs Où ils sont plus présents On va dire Il y a peu de match nul Soit ils sont menés Soit ils mènent Mais bon c'est vrai que les stats sont un peu par là Pour le quatrième carton Les Chiefs Alors là c'est la surprise 6 fois ils ont mené 6 fois ils ont gagné le carton Deux fois il y a eu match nul Et 11 fois ils ont perdu C'est assez C'est à dire qu'ils ont perdu Quasiment deux fois plus de quatrième carton Qu'ils en ont gagné Ça c'est assez étonnant Les Chiefs on dirait qu'ils tiennent pas la route Sur la longueur des matchs Les Eagles de son côté C'est 9 victoires au dernier carton Et 9 défaites C'est un peu pareil Alors la différence près c'est que les Eagles Ils ont souvent mené très facilement les matchs Et après à la fin du match Ils se sont laissés un peu aller Ils ont fait tourner Les Chiefs ont eu plus de difficultés Pour gagner leur match Mais voilà Donc ça c'est ce retranscrit La différence près On va revenir sur les stats C'est que dans les deux matchs en jeu Qu'ils gagnaient très facilement Les Eagles ont gagné les deux fois Le dernier carton 10-0 et 3-0 Voilà Donc on peut pas dire qu'ils ont fait tourner Ils se sont laissés aller Ils se sont endormis Non les deux matchs en jeu Les deux finales Bam ils ont gagné Les deux cartons Alors que de son côté On regarde les Chiefs Ils ont perdu tous les deux Le quatrième carton Dans les matchs en jeu C'est à dire qu'ils ont du mal A finir physiquement Les matchs Et les quatrièmes cartons Donc ça c'est quand même intéressant C'est à dire que d'un côté On a une équipe des Eagles Qui est très forte Et rouleau compresseur Capable dans les matchs en jeu D'être un rouleau compresseur Sur la totalité du match Alors que les Chiefs Ils ont tendance à s'effondrer Physiquement sur les fins de match Voilà Donc c'est vrai qu'ils mettent Un bon impact au début de match Mais après ça suffit pas Alors les Eagles c'est un peu pareil On va revenir sur les statistiques On va rentrer carton par carton Au premier carton Tous les points marqués C'est 103 points marqués par les Chiefs 110 par les Eagles C'est à peu près pareil 64 points encaissés par les Chiefs Ils encaissent pas beaucoup Vraiment Et 84 plus par les Eagles Les Chiefs sont un peu plus Au premier carton C'est un peu plus leur jeu C'est à dire qu'ils arrivent à mettre de l'impact Deuxième carton 192 à 141 Énormément de points marqués Énormément de points encaissés Pour les Chiefs Mais pour les Eagles c'est encore mieux Ils marquent 235 points Ça fait une moyenne de 12,4 points Au deuxième carton Contre 98 Donc ils ont une bien meilleure attaque Et une bien meilleure défense Au deuxième carton Que les Chiefs Alors là les Eagles Au deuxième carton C'est à leur avantage Troisième carton On voit 120 à 67 Pour les Chiefs Et là on regarde Pour les Eagles C'est 89 à 63 Avantages aux Chiefs Alors premier carton Troisième carton Avantages aux Chiefs Deuxième carton Avantages aux Eagles Et le quatrième carton Alors le quatrième carton Étonnamment Les Chiefs Ils mettent 122 points à 137 Ils sont donc dominés Parce qu'effectivement Ils en ont perdu 11 Ils n'ont gagné que 6 Et les Eagles De leur côté C'est 112 à 113 C'est moins 0,1 Alors qu'eux C'est 9,9 Voilà Sauf que dans les matchs en jeu On revient sur les matchs Ils ont gagné 13,0 Eux Alors que les Chiefs C'est 10 à 17 On regarde Alors 10 à 17 En deux matchs 13,0 Ça fait du 6,5,0 C'est au-dessus de leur moyenne 0 points encaissés Chapeau Ils n'ont encaissé aucun point Dans les deux derniers matchs Au quatrième carton Alors que Les Chiefs C'est 10 points marqués Va encaisser Ça fait 5 5 17 Pardon 10 points marqués 17 encaissés C'est 5,8,5 Et donc 5 C'est moins que leur moyenne habituelle 8,5 De pour encaisser C'est plus que leur moyenne habituelle Dans les matchs en jeu Les Chiefs ont du mal Dans les quatrièmes cartons Alors que les Eagles Ils sont plus forts physiquement Est-ce que là On a une tendance Vers quelque chose En tout cas Il y a aussi autre chose C'est que les Chiefs Ont gagné deux matchs En prolongation Les deux fois Vous voyez Alors les deux fois C'était ici contre La quinzième journée Contre Houston Texan Ils ont gagné 30 à 24 Donc le match a été en prolongation Pourtant ils ont raté Leur quatrième carton Mais derrière De leur troisième carton Pardon Derrière ils ont gagné Le quatrième carton Mais ils ont été en prolongation Parce que fois-ci Ils avaient gagné Le dernier quart Alors physiquement Ils étaient peut-être plus fort Que leurs adversaires Et l'autre match C'est Tennessee Contre Tennessee Titan Alors là c'est l'inverse Ils ont été bien menés Parce que vous voyez En trois quarts Ils avaient que neuf points Alors que les Tennessee Ils en avaient 17 Ils ont gagné 8-0 Le dernier Et ensuite Ils ont gagné 3-0 En prolongation Donc ça ça compte Un petit peu Voilà Il y a des matchs Comme à Saint-Francisco Ils ont été menés Au début du match Puis ils ont reversé le match En deuxième temps Alors c'est une question de physique Aussi Mais enfin On peut quand même voir Malgré tout Que dans les deux matchs À enjeu Vous voyez Qu'on les Jaguars De Jacksonville Ils ont perdu 10 à 7 Et ils ont gagné Finalement le match Que de 7 points Mais les autres revenaient Et contre les Bengals Et Cincinnati Ils ont perdu 7-3 Le dernier quart temps Et c'était juste Parce qu'ils ont gagné Que de 3 points Vous voyez Alors que de l'autre côté Vous vous rendez compte Les Giants Contre les Giants Les Eagles Regardez le match Le dernier match De 18ème journée Ils gagnent 22-16 Contre les Giants 10-0 6-0 Première mi-temps Parfaite Puis après Ils se laissent un peu Les 3-3 3-13 Je pense qu'ils ont fait tourner Exprès Parce qu'ils savaient Qu'ils avaient peut-être Les rencontrer En tour de division Tour de division Rebolote 14-0 14-0 C'est encore pire Les deux quart temps C'est la même équipe Troisième quart temps Ils perdent 7-0 Qu'est-ce que c'est pas grave Ils menaient 28 à 0 A la mi-temps Dernier quart temps Ils n'ont pas fait La même chose Vous voyez Ils sont passés De 3-13 A 10-0 Même s'ils menaient De 21 points Ils ont quand même En fait rouler au compresseur Donc Voilà On peut avoir une indication Vraiment sur ce match Après on va voir Les comparaisons D'équipe Contre les Eagles Contre San Francisco Ils ont gagné 31-7 On est d'accord En finale de conférence De son côté A la 7ème journée Les Chiefs ont gagné 44 à 23 C'est pareil C'est un gros score Quand même 31-7 C'est plus 24 Et eux C'est plus 21 Finalement Il n'y a pas une grosse équipe Quand on voit Un adversaire identique On sauf que Ce n'était pas le même enjeu A ce moment là Parce qu'on était En finale de conférence Mais c'est vrai Qu'ils ont été même menés Mais alors A la deuxième mi-temps Contre les San Francisco Ils ont mis 14-3 Et 16-7 Les Chiefs Donc ils sont capables Aussi de faire Des grosses performances Et de renverser une équipe En lui mettant 40 points D'ailleurs je crois Que c'est le match Où ils ont marqué Le plus de points Avec les Arizona Arizona Cardinals Puis ils ont joué A San Francisco Donc ça C'est assez étonnant Et les Chiefs Contre Cincinnati Bengals Alors est-ce qu'il y a un match Cincinnati Bengals Je cherche juste Une correspondance Je ne vois pas De match D'affrontement Entre Eagles Et Cincinnati C'est dommage C'est pour voir Une correspondance Bon là par exemple On a Arizona Cardinals Ils ont gagné 27 Les Eagles Alors que Les Chiefs Aient gagné 44-21 C'était la première journée Donc c'est pas non plus Très parlant C'est dommage Alors Ce qui est étonnant C'est que les Cincinnati Bengals Ils avaient perdu C'est l'une de leurs 3 défaites Vous voyez Ils avaient perdu 27-24 En ratant complètement Le dernier quartan 0-10 Et là Et bien Ils ont tenu Le choc Les Chiefs Alors S'ils mènent Ils sont capables De tenir le choc Et de tenir le score On peut le voir quand même C'est à dire qu'ils mènent Ils ont une faiblesse Au dernier quartan Mais ils arrivent à tenir A tenir pour pas grand chose Quand il s'agit d'un match Vraiment à enjeu Alors est-ce que les Eagles En tout cas Les Eagles Avec les deux cartons Qu'ils ont mis En tour de division En finale de conférence On peut dire qu'ils arrivent Plus frais physiquement Que les Chiefs Parce qu'ils ont pu faire tourner Ils ont peut-être Moins dépensé physiquement Donc là ça va être Vraiment Vraiment intéressant Mais voilà les amis C'est le Super Bowl C'est l'ultra L'événement Je crois Le plus regardé Au monde Les événements sportifs Le plus regardé A la télé Au monde Donc Et bien de toute façon C'est une finale Énormissime Je trouve que les deux équipes Se ressemblent beaucoup J'espère que ce sera Un match Magnifique Avec beaucoup d'intensité Pas un écart D'un côté Ou de l'autre Mais en tout cas Il peut y avoir une surprise Les Chiefs Très bien menés De 14 points Et derrière Perdre le match Ou les Eagles Enfin j'ai du mal Si les Eagles Mènent à la mi-temps J'ai du mal A croire que les Chiefs Arriveront à trouver La ressource Pour renverser le match Mais bon Ça c'est le football américain Tout est possible Donc voilà les amis En tout cas Je vous donne rendez-vous Ce lundi 13 février 2023 À minuit et demi Heure française Donc c'est Minuit et demi Ce sera le lundi matin Mais si vous préférez Aux Etats-Unis Ce sera le 12 février Parce qu'il y a Le décalage horaire Et donc c'est la finale Le Super Bowl Les Chiefs Donc de Kansas City Affrontent les Eagles De Philadelphia Dans un match Énormissime Avec deux équipes Dont des statistiques Qui ressemblent Qui se ressemblent Énormément Et ça va être vraiment Une super finale Donc les amis Je vous donne rendez-vous Pour ce Super Bowl Le 13 février Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada